Vous passez vos week-ends à dormir dans la chambre d'Adèle, qui est la chambre d'une vieille dame, dont on nous dit que la tapisserie et le dessus du lit sont à fleurs, on imagine que tout ça n'est pas frais frais, que la litterie n'est pas de l'avant-veille, que tout ça sent un peu la vieille dame. Vous dormez dans son lit, gratuitement ? Bien sûr, elle est très gentille, elle m'offre son lit et elle me prépare un dîner. Je trouve ça gentil ! Non, mais vous savez, je dors aussi dans des ruines de châteaux, je dors dans des choses... C'est des endroits les plus improbables, et j'aime faire ça. J'aime faire ça. Mais comme vous ne vous faites pas payer, du coup, ça ne peut pas être votre activité principale ? Bien sûr que non, je travaille. Vous êtes animatrice à la radio ? Bonjour, bien sûr. Et donc, vous passez sans doute à côté de milliers d'histoires, puisque vous ne disposez pas du temps, puisque vous n'acceptez pas l'argent. Je pense que si j'acceptais l'argent et que j'en faisais mon métier, je ne vivrais pas toutes les merveilles que je vis. Oui. Ça deviendrait un métier. C'est-à-dire avec des obligations, des obligations de rendement, de résultats, des clients. Je ne pourrais pas le supporter. Là, on est encore dans le merveilleux. C'est-à-dire qu'il y a de l'inconditionnel, des gens que je rencontre, que je reverrai ou peut-être pas, des instants merveilleux où il n'y a rien qui se passe, où personne ne doit rien à personne. Je trouve ça extraordinaire.